Bonjour, je suis Robert, président de la SFC, l'association du syndrome de fatigue chronique. Et on est là aujourd'hui pour célébrer la journée internationale de l'EMSMC. Vous m'entendez bien ? Je m'entendez bien. Alors, d'abord je vais remercier toute l'équipe, monsieur Landragin, et toute l'équipe du centre d'histoire de la résistance et de la déportation, parce qu'ils nous ont aidés formidablement, et ça s'est très très bien passé. La journée qu'on célèbre tous les ans, généralement, s'articule en deux parties, conférences le matin et assemblées générales de l'association l'après-midi pour les adhérents. Comme on a commencé par un film, et pour un film il vaut mieux avoir une salle un petit peu adaptée, on a cette année séparé les deux parties en deux lieux. Donc on passe ce matin le film, on s'arrêtera vers 13h, et puis on reprendra vers 14h, 14h30, parce qu'il ne faut pas être trop optimiste, sur la deuxième partie qui sera, on aura d'abord un temps avec les membres de notre conseil scientifique, et puis derrière on fera l'AG. Alors entre 13h, 13h30, au moment où on sort ici, et 14h30, ceux qui ont réservé pour un repas, on ira prendre un repas à Saint-Luc-Saint-Joseph, là où on ferait la deuxième partie. Donc il y a bien une deuxième partie pour tout le monde, tous ceux qui veulent venir entre 14h et 14h30, parce qu'on sait très bien que ça dépasse toujours un petit peu les horaires, et ça se durera à peu près une heure, avec les membres du conseil scientifique. Il y a des questions qui ont été posées auxquelles ils apporteront réponse, et ils nous parleront un petit peu de ce qu'est l'état de la science actuellement. Voilà, je pense que derrière ça, c'est François qui fera l'animation, donc c'est lui qui vous parlera de ça. Je laisse la parole au professeur Jean-Dominique de Courvin, le président du conseil scientifique. Merci Robert. Bonjour à toutes et à tous. J'ai beaucoup de plaisir d'être avec vous. Je suis aussi ému à un double titre, d'abord d'être ensemble pour l'Assemblée Générale de l'ASFC, et puis aussi parce que c'est le centre de la déportation, et mon père a été arrêté en 1943 ici à Lyon, et déporté à Buchenwald d'Oraille, on est revenu, sinon je ne serais pas là. Voilà, donc nous ne sommes peut-être pas très nombreux par rapport à l'an dernier, par rapport aux autres manifestations, parce que malheureusement on est dans une situation de week-end de l'ascension, et aussi de grève de la SNCF, et des horaires peut-être un peu difficiles. Voilà, donc au nom du conseil scientifique, dont je vous parlerai en fait essentiellement vers 14h, 14h30, j'ai un petit diaporama pour vous dire, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui nous connaissent mal, qui nous sommes, j'ai le plaisir d'être avec le professeur Cozon, qui est docteur mais professeur, il est maître de conférences des universités, c'est donc un professeur, bi-appartenant comme moi, qui a été longtemps président du conseil scientifique, moi je lui ai succédé, donc depuis quelques années. Il y a aussi Isabelle Fornassieri, qui est maître de conférences des universités à Strasbourg, en psychologie, qui a la double casquette difficile, d'être à la fois dans le conseil d'administration de la SNCF et dans le conseil scientifique, et que je remercie parce qu'elle fait un énorme travail, et donc nous sommes les trois représentants, les autres collègues n'ont pas pu venir, mais je vous signalerai qui fait partie de notre conseil actuellement, en vous disant simplement que dans la situation française particulière, qui est une situation de pauvreté vis-à-vis du SNCF, quand on compare à ce qui se passe en Europe, et je vous en parlerai tout à l'heure cet après-midi, de ce qui se passe en Europe, parce que nous faisons partie, avec le professeur Rottier de Paris, d'un consortium européen qui s'est créé à titre provisoire pour développer la connaissance sur le SFC. Donc dans cette situation de fragilité, on ne peut que se réjouir que vous soyez là, qu'il y ait des manifestations, que ce film existe, même s'il a un certain nombre de limites, et que vous puissiez l'apprécier à sa juste valeur, et continuer à nous aider, nous médecins qui avons absolument besoin des patients, car nous avons un gros problème, le professeur Cosson, moi-même, et tous les collègues qui travaillent dans les centres hospitalo-universitaires, de reconnaissance scientifique et médicale de cette affection, en particulier dans les spécialités qui sont concernées, qui sont la neurologie, l'immunologie et la médecine interne. Donc sans l'appui des patients, qui sonne le toxin, si j'ose dire, on ne pourra pas faire en sorte que la prise en charge se développe. Tout ça, je termine sur le fait qu'il y a les aspects de recherche, il y a les aspects de développement, il y a, dans toutes ces pathologies difficiles, trouver une solution durable et pérenne, qu'on n'a pas encore, mais il y a aussi toute la base qui consiste à reconnaître, faire le diagnostic, aider, obtenir des indemnisations, toutes ces choses-là, qui sont des choses pratico-pratiques, sur lesquelles on peut déjà travailler, tout en espérant, bien sûr, des pourrées de la science dont on va vous parler. Bien, eh bien, bonjour, je crois que c'est un mois de prendre la parole. Donc, je suis François Mauviard, je travaille pour l'ASFC depuis maintenant un an et demi, et j'ai organisé, en association avec l'ASFC, cette année, la projection du film Unrest, plus ou moins dans la France, mais surtout ici. Alors, je n'ai pas vraiment l'habitude de prendre la parole, je suis plutôt quelqu'un de l'ombre, vous m'excuserez. Et donc, particulièrement aujourd'hui, nous allons nous intéresser ce matin, ce film Unrest, qui a été réalisé en 2017 par une réalisatrice, Jennifer Brea, une jeune réalisatrice d'une trentaine d'années, qui est atteinte de ce qu'elle appelle plutôt l'encéphalomyélique myalgique, que d'autres appellent le syndrome de fatigue chronique, et qui parle à la première personne en parlant d'autres malades qui sont pour la plupart très sévèrement atteints et qui parlent d'un grand éventail de problématiques autour de la maladie. Donc, nous n'avons pas voulu faire cette diffusion crûment, comme ça. Il y a des situations qu'on ne retrouve pas en France, il y a des choses qu'on trouve choquantes, y compris chez les malades, et qui peuvent paraître très dures. Donc, on a voulu volontairement un peu éliminer un certain nombre de choses qui pourraient être trop dures ou qui ne seraient pas adaptées à la situation française. Donc, on va faire des coupures, et au milieu, environ 30 minutes, on va commencer une première partie de table ronde. Alors, je vais présenter les intervenants de cette table ronde. J'ai... Alors, j'en parle dans ma liste, parce que dans mon listing, il y aura Isabelle et Serge qui n'ont malheureusement pas pu venir ce matin, mais on va tenter une audioconf avec eux via un téléphone mobile. Ensuite, nous avons Anaïs... Bonjour Anaïs. Je n'ai pas eu le temps de vous saluer, excusez-moi. Et sa maman, donc Véronique. Voilà, je l'ai dans mes fiches, je suis désolé, je n'ai pas de mémoire. Donc, vous êtes diagnostiqués depuis très jeune, depuis 2001, c'est ça. Vous avez un conjoint, vous avez un enfant, vous avez eu grand courage pour un enfant. Et oui, non, je le pense réellement, parce que quand on est diagnostiqué, je vois, je ne suis pas malade, je vois que c'est très dur. Et donc, voilà, et vous raconterez des choses où vous avez voulu vous exprimer à propos du film Unrex que vous avez vu. Et enfin, Céline, qui est la femme de Carlos, que j'ai l'immense plaisir de voir aujourd'hui, qui a 43 ans. Donc, Carlos a 43 ans et qui est diagnostiqué depuis quelques années maintenant, depuis 2014, si je ne me trompe pas. et sa femme, Céline, qui nous parlera de ce qu'elle a vu, elle, dans Unrest. Ensuite, vous connaissez le professeur Jean-Dominique de Corvin et le professeur Grégoire Couson. Mais bon, avant de commencer la projection du film, j'aimerais laisser la parole à Isabelle Farnaziri, qui va vous dire quelques mots aussi, justement, sur cette projection de Unrest. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Aujourd'hui, nous avons donc fait ce choix de continuer à donner la parole aux malades. On avait commencé l'an dernier à notre journée. Peut-être certains d'entre vous étaient présents en faisant témoigner des personnes qui allaient mieux. Vous retrouverez certains visages aujourd'hui. En fait, de plus en plus de malades prennent la parole à travers le monde pour faire voir ce qu'est cette pathologie invisible, difficile à appréhender. Et le film qu'on a choisi de vous proposer est un film qui donne vraiment à voir, mais à concevoir aussi, alors, aux malades qui vont se reconnaître, aux proches, mais surtout aussi aux personnes qui ne connaissent pas du tout la pathologie. et on a choisi de le mettre en débat de façon à permettre encore aujourd'hui à des malades de s'exprimer. Et la nouveauté cette année, c'est qu'on a proposé à des proches, ce qu'on appelle les aidants dans le monde médical, d'apporter leur témoignage. Justement parce que ce film ne montre pas la vie d'une malade, il montre la vie d'un couple. Et comment ce couple traverse la maladie dans toutes les facettes de sa vie familiale, sociale, et qui est un angle extrêmement important pour faire comprendre ce qu'on vit. Comme François a commencé à vous le dire, c'est un film militant, un militantisme fort. C'est un choix qui a été fait par Jennifer Brea de ne montrer que les cas extrêmement sévères. Donc l'émotion va être sûrement au rendez-vous avec nous aujourd'hui, notamment pour les malades qui risquent de retrouver des moments qu'ils ont traversés. Et c'est un choix de sensibiliser à cette maladie en montrant les cas les plus sévères, qui ne sont pas bien sûr l'ensemble des malades, puisque comme sans doute vous le savez, il y a une grande variété. Mais à chacun un moment à traverser, des choses qui vont ressembler à ce que montre ce film. Donc nous avons choisi de faire parler des malades des proches. Je remercie énormément, chaleureusement, les personnes qui sont là pour s'exprimer, les personnes que j'ai eues au téléphone aussi, qui étaient volontaires, qui n'ont pas forcément pu être présentes, parce que je sais que c'est un engagement très très fort. Et moi, j'aurai le rôle aujourd'hui, la casquette dans les témoins, de la représentante de la SFC, du Conseil d'administration, par rapport à nos actions et de l'identité autour de cette cause que nous défendons à la SFC. Voici mon rôle aujourd'hui dans le débat. Nous allons passer à la première partie du film. Et dans 30 minutes, on se retrouve pour commencer à échanger sur les premières thématiques. Bonne projection à vous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada